C'est bon, c'est au fond du métier, non ? Oui, c'est vrai que c'est bon. Je préfère, d'ailleurs, je n'aime pas trop le nom sociologue, je préfère dire Renifleur, social. C'est pas mal. De toute façon, je suis à la retraite, si je peux me permettre. Écoutez, d'abord, moi, je ne peux pas commenter le sondage, on vient de voir, il faut du temps, il paraît très intéressant, de toute façon, ce qu'on a entendu, il désigne bien tout de même une tendance de fond. Si vous m'avez invité, je vous fais quand même un peu de recul, s'il vous permettait. J'entendais tout à l'heure, Mme la maire, disant que le problème était sémantique. Il faut réfléchir sur le sens. Je vais citer d'ailleurs Michel Foucault, j'y reviendrai, qui a bien montré à sa manière qu'il y avait un rapport entre les mots et les choses. Il faut trouver des mots, pour qu'il soit pertinent, par rapport aux choses, par rapport à leur évolution. En même temps, là encore, pour mettre en perspective et pour penser cette prospective, il y a ça, à l'instant, il s'agit. Mme la maire a appelé tout à l'heure ce problème essentiel qui est celui de l'altérité. Moi, je dirais que c'est un peu le problème de notre espèce animale et de toute espèce animale en général. Comment je me rapporte par rapport à l'autre ? Réduire l'autre au même ou laisser l'autre être autre ? Voilà, mon deuxième point. Et troisième point, ce mot que l'on emploie, dire la rigueur d'ailleurs, un mot passe-partout, un mot valise, mais qui est important, c'est ce mot de sociétal. Quand on ne sait pas trop que dire, on dit sociétal actuellement. C'est autre chose que le social. Je vais le dire en confidence, dans ma thèse d'État, dans les années 70, c'est moi qui ai envoyé ce mot sociétal pour la première fois. On ne vous félicite pas. Non, non, non. C'est ce que j'allais dire, maintenant j'ai un peu honte. Mais le mot sociétal, quand je l'envoyais, désigner un peu de sens et je fais image d'une centralité sous-terrain, la nappe phréatique, ce qu'on ne voit pas. Quand je suis nommé à la Sordone, en 81, deux ans après, je crée un centre d'études, un groupe de recherche sur l'homosexualité. En 83, sous l'instigation de Michel Foudeau. Et je me souviens mes collègues à l'époque me reprochant de faire entrer l'homosexualité à la Sordone. Donc, le sociétal, ça va très lentement. Voilà pourquoi je rappelle cela. Mais en même temps, qui va lentement, va loin. Et dans le fond, ce qu'on a vu aujourd'hui, en regardant ces chiffres et cette initiative, qui est d'abord, et puis ces autres cercles, montrent bien qu'après tout, il n'y a pas lieu forcément de s'affronter. Voilà mon hypothèse. Et pour mettre en perspective, je dirais que il faut avoir l'humilité et accepter le fait de reconnaître que, comment dire, à l'encontre, je dirais, de notre cerveau reptilien, ce progressisme, l'humanité serait partie de la barbarie, qui arriverait à un point d'une civilisation absolue. Il y a un balancement. Il y a des époques. Il y a des sites. Époques en grec, ça veut dire parenthèse. Une parenthèse à s'ouvre, une parenthèse à se fermer. Comment on est en train de fermer la parenthèse moderne ? Une autre parenthèse. Mais cette parenthèse moderne, quand on la regarde, si vous voulez, c'est-à-dire au XVIIe siècle jusqu'à la moitié du XXe siècle. Et après, dans la crainte et tremblement, il y a d'autres choses qui sont en gestation. Ce sont les mutations sociétales, justement. Mais n'oublions pas quand même que lorsque s'est élaborée la modernité, le grand principe de la modernité, c'était justement de refuser l'autre, de refuser la vérité. C'est l'individu qui pense par lui-même. Auguste Comte, qui est celui qui a créé le mot sociologique, quand il définissait le XIXe siècle, il disait en latin « Reduction ad unum ». On va réunir toutes les choses à l'un. C'est-à-dire l'un de l'individu, l'un de l'éternation, l'un des institutions. Et dans cette petite formule de « Reduction ad unum », on a exactement ce refus de la vérité. C'était le cerveau reptilien. C'était en cas de...